Bonjour les loulous ! Donc aujourd'hui, on va continuer notre travail avec les mots, les lettres. Vous avez bien vu que dans les mots, il y a des lettres. On a commencé à en apprendre certaines. Donc maintenant, ces lettres, on va les faire dans la suite de l'alphabet. Donc l'alphabet, c'est les 26 lettres qui nous permettent d'écrire tous les mots que l'on connaît et qui sont rangées dans cet ordre-là. A, B, C, D, E. A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc cet alphabet, on va commencer à le travailler, mais on va commencer à travailler 6 lettres par 6 lettres. Donc aujourd'hui, A jusqu'à F. La fois d'après, ce sera les lettres suivantes. De G jusqu'à L. Ensuite de M jusqu'à R. Ensuite de S jusqu'à X, voire Z. D'accord ? Ça sera en plusieurs parties. Mais les autres parties, vous le ferez avec vos parents puisque ce travail de A jusqu'à F fonctionnera de la même façon pour les autres groupes de lettres. Donc on a votre... Vous avez le modèle avec les lettres écrites en majuscules d'imprimerie devant vous. On vous donne des petites lettres mobiles comme on avait fait pour les mots des jours de la semaine avec quelques lettres intruses. C'est-à-dire qui n'appartiennent pas à ce groupe de lettres mais qui peuvent être proches comme ici le L qui peut être proche visuellement du E ou le O qui peut être proche visuellement du D. Donc vous avez les lettres devant vous et vous commencez par pointer et dire les lettres avec l'aide de vos parents. A, B, C, D, E, F. Comme pour les jours de la semaine ou l'écriture, on commence à retrouver visuellement les lettres. Donc pour le moment dans le désordre. Hop, je tombe sur cette lettre-là, je la trouve ici, je la pose. Je vois cette lettre-là, est-ce qu'elle y est dans mon groupe ? Non, elle n'y est pas, je la mets de côté. Je prends cette lettre-là, est-ce qu'elle y est ? Oui, je la trouve ici, je la pose. Je prends cette lettre-là, pareil, je regarde. Ah oui, j'ai la même, je la pose. Je prends cette lettre, elle n'y est pas, je la mets de côté. Je prends cette lettre, je la trouve, je la pose. Pareil pour cette lettre, je la pose. Et la dernière, donc j'ai remis mes lettres comme il faut. Et je relis mes lettres. A, B, C, D, E, F. Bien, je remets toutes mes lettres dans le désordre. Et maintenant, la consigne, c'est comme pour l'écriture des mots. On écrit dans le sens de la lecture. Donc, je commence par la première lettre et je la cherche. C'est la lettre A. Je prends la lettre A, je la pose. Ensuite, la deuxième lettre, celle qui vient après, c'est la lettre B. Je la cherche, je la trouve, je la pose. Quand je l'ai trouvée, je cherche celle qui vient après, c'est la C. Je la cherche, je la trouve, je la pose. J'avance un par un, comme sur les cases d'un jeu. Celle d'après, c'est la lettre D, je la pose. Celle qui vient après, c'est la lettre E, je la prends. Celle qui vient après, c'est la lettre F, je la pose. Donc, ces deux lettres-là que je peux lire, le L et le O, sont des lettres intruses. Et j'ai bien remis mes six premières lettres dans l'ordre et je les relis. A, B, C, D, E, F. Et voilà, je suis un champion. J'ai bien travaillé mon groupe de lettres. Donc, on s'entraîne bien avec ce premier groupe de lettres. Et quand on aura suffisamment travaillé, on prend le groupe de lettres suivant. Avec, comme pour cet exercice, toutes les lettres présentes ici, plus une ou deux intruses qui sont proches de ces lettres-là. Et ce sera ainsi pour tous les autres groupes de lettres jusqu'à avoir travaillé toutes les lettres de l'alphabet. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas toutes les lettres de la palette, ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. C'est pour apprendre à les reconnaître au mieux, à apprendre un maximum de lettres. Alors, travaillez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada